Nous allons continuer à voir notre syntaxe de pseudocode avec l'instruction conditionnelle qu'on trouve généralement sous la forme d'une instruction IF dans les langages de programmation. Alors nous, nous allons l'avoir tout simplement en français, donc avec un SI, qu'on pourra compléter par un ou zéro ou plusieurs sinon-si et éventuellement un sinon. Donc c'est assez classique. Et pour délimiter nos blocs, en général, on utilisera l'indentation pour délimiter les blocs d'instruction qui vont avec le SI et le bloc d'instruction qui va avec l'éventuel sinon. Donc c'est inspiré du Python et on essaiera de renforcer cette délimitation avec des barres verticales, comme on peut voir ici et là. Donc on voit qu'ici, la barre n'est pas refermée puisque le sinon va avec le SI. ou éventuellement, si on ne souhaite pas utiliser cette syntaxe, on pourra délimiter la fin de nos blocs avec un fin SI. Donc par exemple, je déclare et j'initialise une variable A de type entière à la valeur 56 plus 31. Je dis que si A est paire, donc si A modulo 2 est égal à 0, j'affiche la somme est paire, sinon j'affiche la somme est impaire. Et donc si on préfère utiliser cette notation-là, on aura un délimiteur fin SI pour délimiter la fin du bloc du sinon. Donc comme dans le langage de programmation classique, il peut y avoir 0, 1 ou plusieurs sinon SI. Donc c'est l'équivalent des ELIF ou des ELSEIF. Donc dans notre exemple, si A est égal à 0, j'affiche l'entier donné nul. Sinon, si A est strictement positif, j'affiche l'entier donné est strictement positif. Et sinon, j'affiche l'entier donné est strictement négatif. Donc la condition d'un sinon SI n'est évaluée que si toutes les conditions qui sont au-dessus dans les autres sinon SI dans le SI ont échoué. Et on passe dans au plus une branche d'un SI sinon, SI sinon, qui fonctionne ensemble. Et s'il y a l'existence d'un sinon, on peut même dire plus précisément qu'on passe dans exactement une branche de cette instruction conditionnelle. Donc on va passer soit là, soit là, soit là. S'il n'y a pas de sinon, il peut arriver qu'on passe dans zéro branche. Si toutes les conditions du SI et des sinon SI sont fausses, on passe dans zéro branche et ça ne provoque pas d'erreur, ce n'est pas un problème. Donc il peut y avoir zéro ou un SI. Et évidemment, il y a toujours au moins un SI. C'est comme ça que commence notre instruction conditionnelle. Dans les instructions classiques, on retrouve des boucles. Donc dans un premier temps, on va voir la boucle POUR. Alors voici la syntaxe qu'on va utiliser. On mettra POUR, on mettra ici notre indice, qui doit donc être une variable précédemment déclarée, de indice début à indice fin. Et on va supposer de manière implicite que les bornes d'indice début et indice fin sont incluses. Donc attention, ça c'est un choix un petit peu particulier, puisque du coup c'est un peu contre-intuitif par rapport au range en Python en particulier, qui par défaut prend l'indice de début inclus, mais l'indice de fin exclu. Mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire en français, c'est un peu plus logique d'inclure les deux bornes de début et de fin. Donc par exemple, ici je déclare et j'initialise une variable entière SOM à 0. Ensuite je déclare et j'initialise une variable entière N à 15. Ensuite je déclare une variable entière I. Et je dis pour I allant de 1 à N. Donc I va vraiment prendre toutes les valeurs de 1 à N inclus. Donc si N vaut 15, il va prendre successivement les valeurs 1, 2, 3, etc. jusqu'à 15 inclus. SOM prend la valeur SOM plus I. Et là encore, on a la délimitation de notre bloc des instructions pour qui est délimité par l'indentation et une petite barre verticale. Et donc le print qu'il y a ici n'est pas dans le bloc du pour. C'est-à-dire qu'il s'exécute seulement une fois que l'on est sorti de nos itérations de la boucle pour. Et ça a affiché SOM totale, donc ça va être la somme des entiers de 1 à 15. Alors il y a une chose qui n'apparaît pas sur la syntaxe qui a été choisie pour les boucles pour. C'est le pas. Donc le pas d'une boucle pour, c'est la modification qui est apportée à notre indice de boucle d'une itération à l'autre. Donc si le pas n'est pas précisé, il s'agit d'un pas de 1. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on ajoute une unité à l'indice de boucle. Donc dans l'exemple précédent, on avait pour I allant, si je reviens en arrière, de 1 à N. Donc I va prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, etc. Donc tous les entiers dans l'ordre. Donc on a bien un pas de 1, puisque de 1 il passe à 2 puis à 3. Donc on ajoute plus 1 à chaque fois. Si on a envie d'avoir un pas qui est différent de 1, eh bien on peut, il suffit de le préciser explicitement. Et donc on peut dire qu'on va faire une boucle pour I de 1 à N par pas de 2. Dans ce cas-là, I commence à 1 et ensuite on ajoute plus 2. Donc il passe à 3 et ensuite à 5, etc. Et l'autre possibilité également, donc indépendamment, si on n'aime pas la petite barre verticale pour délimiter notre bloc du pour, eh bien on peut utiliser une balise fermante explicite qui s'écrit fin pour. Ensuite, comme dans la plupart des langages de programmation, on a une deuxième sorte de boucle qui est la boucle TANKE, qu'on retrouve sous la forme d'une boucle WHILE. Donc que ce soit par exemple en C ou en Python. Donc on va l'utiliser tout simplement sous sa forme traduite en français, qui est TANKE. Donc on utilisera TANKE. Et puis ici, on va mettre notre condition. Et donc, tant que la condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction qui est ici. Une fois qu'on a fini, eh bien on remonte, on évalue notre condition, si elle est vraie, on passe dans une nouvelle itération, on exécute nos instructions, etc. Et dès lors que la condition est évaluée à faux, eh bien on saute notre bloc d'instruction et on va exécuter ce qui est après notre bloc d'instruction du TANKE. Et donc là encore, on délimite notre bloc d'instruction du bloc TANKE avec un cran d'indentation et une petite barre verticale, ou bien si on préfère, avec une balise explicite de fermeture fin TANKE. Par exemple, j'initialise et je déclare trois variables SOM, NOTE et NB NOTE. Donc les deux premières sont des flottes et la troisième est un entier. Initialiser à zéro toutes les trois. Et je dis que tant que NOTE est super égale à zéro et nombre de notes strictement inférieur à 5, eh bien je demande une saisie clavier en affichant Prochaine NOTE et en laissant l'utilisateur saisir quelque chose au clavier. Et je récupère cette saisie clavier que je convertis explicitement en flottant, que je stocke dans ma variable NOTE, qui est bien flottant. J'ajoute cette note à ma variable SOM, qui est initialisée au début à zéro, qui me sert d'accumulateur. Et j'incrémente ma variable entière NB NOTE, qui va donc se souvenir du nombre de notes qui ont déjà été saisies par saisie clavier. Et donc je continue tant que la note qui est donnée est super égale à zéro et que le nombre de notes saisies est strictement inférieur à 5. Et donc ça permet à l'utilisateur d'interrompre la saisie en tapant une note strictement négative ou bien dès que le nombre de notes voulues est atteint. Et à la fin, une fois qu'on sort de notre boucle TANKE, on va afficher la moyenne des notes qui ont été saisies en divisant ce qu'on a dans notre variable SOM par ce qu'on a dans notre variable NB NOTE. Alors, pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a vu jusque-là, pour voir si vous savez lire le pseudocode avec la syntaxe qu'on a choisie et également pour améliorer l'attention que vous pouvez porter à ces vidéos. De temps en temps, il y aura des petites questions à choix multiples auxquelles je vous invite à répondre pour mettre en application directe les éléments qu'on vient de voir dans le cours. Donc là, il y a une question qui vous est posée. Donc ici, vous avez un algorithme fourni en pseudocode que vous devez lire et comprendre. Et en encadré à droite, vous avez une question à laquelle vous devez répondre. Donc vous devez choisir votre réponse. Si vous regardez cette vidéo sur une interface Moodle, donc si vous êtes étudiant de l'Université Clermont-Auvergne, si vous regardez cette vidéo via le Moodle de l'UCA, ou bien si vous regardez cette vidéo via la plateforme CASEIN, vous devriez avoir un petit bouton qui s'affiche et la vidéo qui se met automatiquement en pause pour que vous puissiez sélectionner votre réponse. et vous verrez ainsi si la réponse que vous avez choisie est la bonne ou pas. Et dans la suite de la vidéo, vous aurez la correction. Alors, voyons voir. La réponse est 18. Pourquoi ? Eh bien, regardons ensemble ce que fait cet algorithme. Alors, je déclare trois variables entières N, produit et I. Produit initialisé à 1. N initialisé à 3. Ensuite, j'ai une boucle pour. I allant de 1 à N. Donc, I commence à 1. Ensuite, j'ai une affectation. Donc, je commence par évaluer ce qu'il y a à droite. Donc, produit fois I. Donc, produit I vaut pour l'instant 1. I vaut 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Je stocke ça dans produit. Donc, produit I vaut 1. Et I vaut 1. J'ai fini mon itération. Donc, je remonte. C'est une boucle pour. Donc, automatiquement, à chaque remontée d'itération, mon indice de boucle est mis à jour automatiquement avec le pas. Ici, le pas n'est pas précisé explicitement. Donc, c'est un pas de 1. C'est-à-dire que je dois faire plus 1 à mon indice de boucle. Donc, I qui est à 1 passe à 2. Donc, I vaut 2. Je vérifie. Est-ce que je viens de dépasser ma borne sup ? Pas encore puisque n vaut 3. Donc, je dois aller jusqu'à 3 inclus. Il est à 2. Donc, tout va bien. Je fais mon affectation. Produit vaut 1. I vaut 2. 1 fois 2, ça vaut 2. Je stocke 2 dans produit. J'ai fini mon itération. Donc, je remonte. Je mets à jour mon indice de boucle avec le pas de 1. Donc, je fais plus 1 à I qui passe à 3. 3, c'est encore dans mon intervalle de 1 à 3. Inclus. Donc, dans la syntaxe que j'ai choisie pour mes boucles pour. Je le répète. Je vais jusqu'à la borne sup inclue. Donc, ici, de 1 à N inclus. Donc, I vaut 3. Je fais une nouvelle itération. Produit vaut 2. I vaut 3. 2 fois 3, ça fait 6. 6, je stocke ça dans produit. Et je remonte. Je mets à jour mon indice de boucle. Donc, I qui était à 3. Il passe à 4 puisque mon pas est toujours de 1. Alors, 4, c'est plus dans ma borne de 1 à 3. Donc, ma boucle bourre est terminée. Je ne m'engage pas dans une nouvelle itération. Je saute après mon bloc du pour. Donc, je vais en bas de la petite barre verticale. Et donc, à ce stade, rappelez-vous que produit vaut 6. Ok. Alors, ensuite, j'ai un si. Alors, si N modulo 2 est égal à 1. Alors, N vaut 3. 3 modulo 2. Donc, faire le reste de la division Euclidean de 3 par 2. Donc, il me reste 1. Donc, 1, c'est bien égal à 1. Donc, ça, ça vaut vrai. Donc, comme la condition du si est vrai, je m'engage dans le bloc du si. Donc, je vais faire cette affectation. Je calcule ce qu'il y a à droite. Donc, produit, on a dit que ça valait 6. N, ça vaut 3. 3 fois 6, 18. Ok. Donc, 18, je stocke ça dans produit. Ok. Et j'ai fini. Donc, je vais ensuite à la fin de ma petite barre verticale. Je suis ici. Là, j'ai un autre si. Alors, attention, c'est bien un si qui est complètement indépendant de celui d'au-dessus. Ce n'est pas un sinon-si. Ce n'est pas un sinon. Donc, il faut bien que j'évalue cette nouvelle condition. Donc, si N est strictement plus grand que 10, et bien ça, c'est faux. Parce qu'il y a un niveau 3. Donc, ça, c'est faux. Donc, je n'entre pas dans ce bloc du si. Donc, je saute après la fin de la barre verticale. Et donc, je suis ici. Et produit vaut 18. Je suis ici. Je suis ici. – Sous-titrage FR 2021